Le Québec regorge de beaux territoires de chasse, de pêche et de villégiature. Et parmi ceux-ci, on retrouve les ZEC, soit les zones d'exploitation contrôlées. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Marc-André de la ZEC Lavigne. Bonjour. Bonne santé. Très content d'être ici. Et Dany de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Salut. On va commencer avec toi Marc-André. J'aimerais que tu fasses un bref survoi de la ZEC Lavigne. Oui, on est une des quatre ZEC du regroupement de Banadières. On a un grand territoire, 400 km². Le petit gibier est très abondant. On a plus de 200 km aussi de réseaux routiers, puis une bonne centaine de kilomètres de sentiers pédestres. Donc, on offre évidemment de la villégiature, des activités de chasse et pêche aussi. Puis, je pense que vous avez aussi plusieurs activités qui sont organisées de votre côté. Oui, on offre entre autres de la pêche à la journée, le petit gibier à la journée. Nous, on organise des activités, surtout dans le but de former la relève. Donc, on a des activités d'initiation à la chasse au petit gibier, initiation à la pêche aussi, à la pêche blanche. On offre des activités d'ornithologie avec la SOL, la Société d'ornithologie de la Nadière. Et on offre des courses à obstacles, donc on est quand même très variés dans nos activités. Là, j'ai entendu que tu viens de me parler de la relève. Ça, ça me touche beaucoup parce que c'est un sujet qui est très, très important. Je pense aussi que vous avez justement un beau projet au niveau de la relève. Oui. Ce week-end, entre autres, on va avoir notre 10e édition d'initiation à la chasse au petit gibier. Donc, ça, c'est une des plus belles activités qu'on organise à la ZEC. On initie deux fois sur deux week-ends 25 jeunes. Donc, bien, 25 personnes de tout âge, en fait. Il suffit juste de ne jamais avoir chassé. Et puis, les gens arrivent le vendredi soir. Nous, on offre l'hébergement pour tout le week-end jusqu'au dimanche. Et on offre tous les repas aussi. Donc, c'est sans frais pour les participants. Et ça nous permet de former notre relève pour les années à venir. C'est merveilleux. Puis, est-ce que vous avez aussi des projets au niveau de la pêche? Même chose aussi pour la pêche. On va faire une activité au mois de mars pour former les... Là, ça va être vraiment ciblé sur les jeunes. Comme on fait aussi au mois de juin, à la fête de la pêche. Là, on forme des jeunes de 6 à 17 ans sur la pêche. Puis, on a très, très hâte de reprendre ces belles activités-là. C'est merveilleux, Marc-André. Dany, de ton côté, je pense que la Fédération s'impique beaucoup aussi du côté de Zéclavigne. Bien oui. Cette année, on leur offre 6 certificats de sécurité nature pour les cours de maniement d'armes à feu. Pour que les jeunes qui vont participer puissent continuer plus tard à participer à la chasse. En plus, j'ai été mentor à ces activités-là. C'est vraiment super de voir les enfants, comment ils sont... Ils voient la nature. Puis, quand ils récoltent un gibier, les yeux sont grands, grands, grands. Ils ont du plaisir en masse. J'imagine, j'imagine. Puis, j'imagine aussi que la Fédération s'implique au niveau plus large, au niveau de la province. Bien oui. Comme tu le sais, là, on est là pour représenter les chasseurs-pêcheurs puis aider nos associations qui sont membres dans chacune des régions. On va pouvoir leur donner du soutien technique de toutes sortes. Il y a Héritage Faune qui donne des sous pour pouvoir organiser des activités de relève comme on a dans la Zéclavigne. On est là vraiment pour aider les associations, nos membres. Messieurs, je n'ai d'autres mots que vous dire un grand merci pour votre implication auprès de notre relève. Les jeunes ont besoin d'un petit coup de pouce. Il faut les partir du bon pied. Puis, je pense que des implications comme ça, là, ça vaut plus que de l'or. Alors, un gros merci Marc-André. Merci beaucoup, Danny. Ça me fait plaisir. À la prochaine.